Dans tes trésors et te dire, est-ce que tu es concerné par ta fortune future? Moïne dit, je peux regarder pendant ma journée si je suis fortuné. Il va y avoir des pensées, des opportunités. J'ai été capable de garder un bon bilan. De la journée, d'une journée, je peux savoir qu'aujourd'hui, j'ai accumulé assez et définitivement, cela me donne une bonne idée, une idée assez claire. J'ai toujours cru que si demain et si aujourd'hui est bon, demain sera encore meilleur et le jour d'après encore meilleur. Mais juste de porter attention que d'être concerné, il devrait y avoir cette attention et aussi d'avoir la confiance en soi, que vous faites de bons efforts, que vous vous rendez sincèrement disponible pour le service de Baba, que vous devenez un vrai instrument. Je ne sais pas ce qu'il nous demande, nous le faisons définitivement, c'est la confiance en soi, elle est là pour le futur. Je suis une âme très fortunée, je ne regarde pas quel statut je vais avoir, mais je sais que je vais avoir un bon statut. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, tout le monde va avoir un bon statut. Il y en a qui vont devenir des sujets très riches, donc nous sommes tous interdépendants les uns avec les autres. Alors, oui, nous avons assez pour le futur. Il dit, tu ne demandes jamais à Baba, Baba dit, demande-moi ce que tu seras. Et lorsque tu vas dans la région subtile, ce traitement, est-ce que tu demandes à Baba, qu'est-ce que sera la prochaine étape? Bonne nuit, dis-donc. Un matin, pour être honnête, j'ai été un peu fatigué à la mairie de Véla, et je n'ai rien entendu, j'ai étudié le boulot, mais rien n'est arrivé, la pensée est arrivée. Ce n'est pas une tension, mais juste la pensée, est-ce que j'ai la même conscience que j'avais au début à mes jours d'enfance, lorsque Baba disait, une seconde de l'âge compte de confiance? Est-ce que j'ai cette conscience qu'à chaque moment, que Dieu est ici, Dieu est sur la terre, je dois apporter plus attention? Ne pas créer de tension, mais de travailler sur ma conscience afin que je ne gaspille pas mon temps et je dois. Si je ne crée pas ma fortune maintenant, je vais la regretter. Je ne panique pas, ce n'est pas de la panique, mais je suis un petit peu alerte et dis, oh mon Dieu, ne dors pas sur ta fortune parce que c'est ta seule chance. Moïne dit, oui, cette sorte d'attention est très valable, mais quelquefois cela peut t'arriver, cela arrive et vous pouvez, tu peux, tu ne peux pas t'asseoir et te sentir mal à cause de cela. Ne pas aussi te faire du souci à propos de ça. OK, c'est arrivé maintenant pendant la journée. Fais plus de concentration pendant la journée, fais quelque chose de plus alors que cela va t'aider pour le lendemain. Je pense que oui, nous acceptons, mais nous ne nous faisons pas de souci parce qu'encore une fois, je dis... Éric dit qu'il ne se faisait pas de souci, mais il se demandait si le désir, pas le désir, mais le but de porter attention à ma fortune pourrait altérer la qualité du service que j'ai fait. Si je donne de la connaissance, je partage la connaissance, j'ai eu la pensée. Ah, OK. Ah, oui, c'est bon, je vais faire ce... Je suis occupée, mais je vais donner le cours pour ajouter ma fortune. Moïne dit, ah, c'est beau. Donc, n'oublie pas de garder l'équilibre. Donc, Moïne dit de continuer d'accumuler dans ton compte d'épargne, que ce soit de façon financière aussi, si tu es capable d'économiser et de mettre de l'argent à côté. Dis, ah, je vais créer plus de fortune. Je ne pense pas qu'il n'y ait... Ce ne sont pas des attentes des autres, c'est seulement tout ce qui est logique. Donc, je vais ajouter à ma fortune. Je vais ajouter encore à ma fortune. Je ne vois rien de pas correct là-dedans. Et tu es toujours altruistique parce que tu ne t'attends pas à recevoir rien des autres. Tu l'as fait, tu es heureux, donc... Si tu es heureux... Donc, il n'y a pas de souci, tu ne devrais pas t'en faire avec ça. Donc, je veux être conscient de la fortune, mais aussi la grandeur, ce n'est pas ce que tu possèdes ou ce que tu as atteint, mais d'équilibrer ma conscience de la fortune, non pas sur la base, seulement sur le karma, mais sur la conscience de la qualité du karma que j'ai accompli. Je ne sais pas, mais il pourrait peut-être passer la balayeuse au centre et me dire, j'accumule beaucoup, mais non, j'étais vraiment intriguée à vraiment voir la pureté de la fortune. Est-ce que je suis dans la bonne affaire ici? Est-ce que je le fais de belle façon? Moïni dit, la conscience dans l'action, tout est important. Quelques jours, tu fais seulement des actions, c'est bon aussi. Au moins, tu crées quelque chose, tu crées un peu de fortune. Mais si tu veux en créer plus, aussi, qu'à chaque moment, de sentir l'accomplissement, ce n'est possible que lorsqu'il y a cette conscience dans l'action aussi. Baba dit karma yogi, non, pas seulement karma, même si c'est bon, mais ton amour pour Baba et aussi, peut-être que tu le fais à cause de l'amour de Baba, à cause de l'amour du yoga, mais si tu as cette conscience, que tu as cette conscience, que tu as de l'amour, ce seul. Bon, Eric, je considère ce thème très délicat. Je voudrais t'en parler. Notre devoir pour demain, donc le défi de la vie bramine, c'est de conquérir la luxure. Et on dit, bon, quand on parle, je ne sais pas si on est encore en train d'essayer de conquérir la luxure, pour quelques-uns, ce n'est pas seulement dans la forme subtile. J'étais jeune dans la connaissance. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'être exposé à une connaissance très élevée et Baba te décrit ton niveau parfait. Et tu dis, oui, je veux ça, mais l'heure suivante, tu es sur la rue. Et tu dis, oui, il y a une forme d'attraction, la conscience du corps. Et ensuite, nous nous sentons coupables. Nous essayons de gérer ces deux choses. Alors, je sais, j'ai fait mon travail, mais j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de Bremen. Et quelques fois, après plusieurs, plusieurs années, la luxure, les encombres encore sur différentes formes. Je ne sais pas quelles sont tes pensées là-dessus. C'est un sujet. Moini dit, je pense que la pureté dans la conscience est très importante, que la conscience pure va nous amener à apporter des changements, faire des changements dans notre attitude, dans nos attirances. Quelque part, il y a un travail plus subtil qui doit être fait. Ce n'est pas rien d'extérieur, c'est intérieur. Il y a aussi une chose que je pense qu'ils doivent faire, c'est de vraiment suivre les principes et les meriadas, même si cela est difficile. Donc, ils vont voir, ils vont voir qu'à un moment, ils vont voir qu'ils n'ont plus cette attirance. Et je me souviens que lorsque nous avons parlé à Dady Janky, à propos de l'amour, elle continue de dire que lorsqu'il y a de la pureté et de l'amour, il y a de l'attraction, mais cette attraction n'est pas physique. Les Dady, nous avions tant d'attirance pour elles. Tout le monde voulait aller toucher la main ou tout cela, mais il n'y avait pas de conscience du corps. Alors, chacun, avec notre amour pour Baba, et aussi les pensées de pureté, gardez vos principes et meriadas de façon pratique. et très vite, vous allez trouver que vous n'avez pas d'attraction physique. L'attirance peut être là, mais ce n'est pas envers le corps ou cette sorte d'impureté. L'attraction ou l'attirance envers la spiritualité des autres, des spécialités des autres, l'amour des autres, c'est toujours là et devrait rester aussi. Lorsqu'il y a des conversations entre Lakshminarayan ou Radhi Krishna, une des conversations est que comment est-ce que Krishna s'adresse à Radha? Ouais, c'est en disant goddess, dévie, dévie, dévie. J'aime ce mot. Il y a beaucoup d'amour entre Radhi Krishna et entre Lakshminarayan, mais leur relation est si pure que lorsqu'ils se regardent l'un et l'autre, c'est la divinité. Tout le monde va voir ce cela. Ne considère pas quelque chose d'étouffant parce que Baba va t'aider. Juste garder ta pratique spirituelle et de suivre les mariadasses. Éric, il y en a qui peuvent se sentir, Éric dit que Baba aide encore plus. Je pense que quelquefois, nous attendons des seigneurs, des âmes, ils n'ont jamais eu de problème avec la luxure. Ce n'était pas présent ou c'était quelque chose, je ne sais pas. Je pense que nous les envions un petit peu. Ils nous sont très respectueux envers ces âmes, mais plusieurs autres âmes ont eu des vies de mariés, ils ont eu différents styles de vie. Les sans-scores peuvent être très, très profonds. Alors, je pense que pour plusieurs, pour dépasser cet inconfort, parce que je ne parle pas vraiment de... Je parle de... Qu'on s'endorme, mais encore d'aller aux classes de Merlis, des fois nous offrons borgue et ensuite c'est pour certaines âmes de maintenir ce niveau de pureté. Qu'est-ce qui est le plus utile pour toi? Quelle est-ce pour toi? Est-ce que c'est la pureté parce que tu rencontres Baba dans la religion subtile ou que tu as été protégé pendant ton enfance? Moïni dit ce n'est pas seulement les seigneurs, mais il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas, ils sont très confortables. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont très aimants, ils sont... ils sont très fraternels ou ils n'ont pas de relations physiques. Alors, tu crées de l'amour pour les âmes, ne te contrôles pas, aide de l'amour pour les âmes. Maintenant, en ce qui me concerne, je pense que... Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'amour, d'amitié, de rapprochement avec les enfants de Baba ou même avec les autres, mais je n'ai jamais eu... Je n'ai jamais été attirée par le côté physique. Ce que je dis, je n'ai jamais eu... J'ai eu toujours ce respect pour le corps. Je partageais avant que... J'ai toujours cru que personne ne devrait toucher ce corps. Il est très pur, très divin. C'est l'instrument de Dieu. Alors, je n'ai jamais eu ce problème et je n'ai jamais entendu des gens qui ont eu des problèmes avec moi non plus. Ils avaient beaucoup d'amour, mais personne n'est venu et dit, « Ah, j'ai beaucoup d'attraction physique pour toi. » Je pense que lorsque votre spiritualité est visible, que votre spiritualité est dans vos pensées, vos mots, vos actions, donc les autres n'ont pas cette attraction. Ils vont avoir de l'attirance, mais pas une attirance physique. Oui, c'est le pèlerinage. Ceux qui veulent avoir plus d'aide de Baba, bien qu'ils le disent à Baba, « Baba va vous en donner plus d'une façon ou d'une autre et tout va être compris. » Cela va arriver. Éric dit, « Est-ce qu'il y a une différence dans la pureté à l'âge de confluence, la pureté dans le monde des âmes et la pureté à l'âge d'or ? » Quelquefois, est-ce que nous avons, nous manquons cette expérience de la plus grande pureté dans l'âge d'or ? Mais à l'âge de confluence, nous sommes entourés. Nous pouvons maintenir notre pureté, mais il y a beaucoup d'impureté autour de nous. Est-ce qu'il y a une différence dans ces trois types de pureté ? Moini dit confluence, l'âge de confluence, c'est la combinaison du niveau divin et du niveau corporel. Parce que je suis une âme et je suis éternellement pure, je suis aimante et j'invoque ce niveau de l'incorporel et je me prépare pour l'âge d'or à l'âge de confluence. Alors, la pratique principale est l'incorporel et aussi de faire émerger cette pureté divine et pure pour l'âge d'or. C'est une combinaison des deux à l'âge de confiance. C'est que tout ce qui arrive dans le monde, c'est émotionnel, c'est laid, c'est vicieux. Alors, tout ce qu'il y a là, bien sûr, il y en a qui vont dire si tu regardes les films ou si tu lis les livres ou toutes sortes de choses, alors tu permets à tes sens-cars d'être soutenus. Mais si tu ne le fais pas et que tu vis dans un monde, je pense que la conscience se donne envers tous. Dans ma propre pratique de niveau incorporel, je me prépare pour mon futur, mon futur niveau divin, alors c'est très beau à l'âge de confiance. C'est très bon. Eric, est-ce que je peux t'inviter encore seulement si tu es confortable pour les deux dernières minutes? Quelques fois, tu as une façon incroyable non pas des commentaires de méditation, mais exprimer quelques phrases. Comment est-ce que tu décrirais le niveau de la... le niveau... Comment tu décrirais le niveau de Brameen qui a conquéri... qui a conquéri... la luxure? Moini dit oui. Le Père purificateur vient et touche l'âme afin qu'elle devienne pure. en tant qu'âme, regarde ton corps comme étant ton merveilleux costume pour jouer ton rôle ou même pour être un instrument de Dieu, de maintenir cette beauté intérieure et extérieure. Je ressens la pureté, premièrement, celle qui vient de Dieu parce que Baba est toujours pur. et parce qu'il est toujours pur, il est l'océan d'amour, l'océan de paix, l'océan de toutes les qualités. Et pour moi, afin de devenir le maître aussi en paix, d'amour et de bonheur, je reconnais la pureté de mon soi éternel. C'est cette pureté qui me donne l'expérience de l'amour pur pour chacun, très paisible et un esprit tranquille. La pureté est la source de toutes les autres expériences. Avec cette pureté, je peux rester proche de Dieu et c'est dans la pureté que mon amour émerge pour chacune des âmes. Nous sommes tous proches les uns des autres. Nous sommes ensemble. Une grande famille. C'est seulement la pureté qui nous aide à rester ensemble dans cette famille illimitée. L'amour qui émerge de la pureté nous aide à étendre ou à donner notre amour au monde entier. C'est la pureté qui est la source. et bien sûr, je me sens grand et je vois le pouvoir de la pureté. Chaque pensée est accomplie. je reconnais la valeur, le pouvoir de la pureté. Cela m'inspire. m'inspire à garder mon niveau élevé de pureté afin qu'il devienne 16 degrés célestes parfaits. alors je suis une âme pure élevée et divine. Un instrument de Dieu pour transformer tout le monde. Merci beaucoup, Dirk. Merci beaucoup, beaucoup. L'écran de Doug Zartan n'a jamais été si brillant. Je pense que tout Avaxiparivar était rendu dans les régions subtiles. Donc, nous étions vraiment perdus dans l'amour de Baba et dans la pureté. Donc, j'ai traduit, j'ai changé le mot luxure en perdu dans l'amour parce qu'en anglais, c'est lost. donc, Simon et les tories devraient être blanc aujourd'hui, sans blanc. Il dit, oui, c'est sans blanc. La pureté, il dit. Est-ce? C'est un biscuit, un biscuit vegan. Est-ce que c'est fait avec le beurre frais que tu as fait pour Krishna l'autre jour? et c'est vegan, donc il n'y a pas de beurre là-dessus. OK. Alors, merci, c'était charmant. Je suis certain que tout le monde a pris beaucoup d'inspiration pour le devoir de demain. J'ai pris beaucoup de bénéfices.